Voici le guide complet des défis Avatar, le chakra de l'air sur Fortnite. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en planeur. Pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est dès que vous sautez du bus, vous activez votre planeur et vous allez pouvoir parcourir une certaine distance. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est de trouver un pad, un tremplin comme il y a en face de moi. Il y en a un en plein milieu de la map, juste ici. Et ensuite, vous allez utiliser ce pad pour redéployer votre planeur. Dès que vous êtes au plus haut, vous l'ouvrez et vous parcourez la distance en planeur. Et vous faites ça en illimité. Et dès que vous aurez parcouru 1000 mètres en étant en planeur, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de sauter en utilisant roue aérienne. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver le pouvoir de la maîtrise du vent. Et ce pouvoir, vous allez pouvoir le trouver à tous les coups, juste ici, à cet emplacement. Après, vous pouvez bien entendu le trouver dans des coffres, posé au sol comme ça sur Fortnite. Voir même ici, il y a un autre sanctuaire. Je pense qu'il est plus ou moins là, je crois. Non, ici, plus ou moins là. Donc à cet emplacement-là aussi, vous allez pouvoir trouver le pouvoir de l'air, enfin du vent. Et dès que vous avez ce pouvoir, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser la roue aérienne. Donc pour utiliser la roue aérienne, vous avez juste à maintenir R2, enfin appuyer une fois sur R2. Ensuite, là, vous êtes en train de l'utiliser. Et pour terminer le défi, vous allez devoir sauter comme ceci. Donc vous sautez. Après, je ne suis même pas sûr que vous devez faire des doubles sauts. Moi, j'ai fait un double saut, mais je pense que ce n'est même pas obligatoire. Je pense qu'il suffit juste de sauter comme ceci pour valider le défi. Et dès que vous aurez sauté 5 fois sur place ou même 5 fois avec le double saut, là, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec des armes à distance en étant en l'air. Alors quand il parle d'armes à distance, je pense que toutes les armes sont des armes à distance ou à la limite, le pompe ne sera peut-être pas compris pour une arme à distance. Même si je pense réellement que ça fonctionne avec toutes les armes. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts en étant en l'air. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à sauter. Et quand vous sautez, vous infligez des dégâts à l'adversaire quand vous êtes en plein saut. Voilà. Vous sautez, vous infligez des dégâts à l'adversaire. Et dès que vous aurez infligé un total de 200 de dégâts aux adversaires en étant en l'air, donc en sautant, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Après, si ça ne fonctionne vraiment pas avec, par exemple, un fusil d'assaut ou un pistolet mitrailleur ou quoi, n'hésitez pas à essayer d'utiliser un fusil tireur d'élite. Là, pour réussir à toucher le mec en sautant, il va falloir faire un peu de preuve de chance. Mais vous avez vu, ce n'est pas super compliqué non plus. J'ai réussi à le faire du premier coup. Donc voilà, vous faites ça. Vous sautez et vous tirez avec votre fusilé tireur d'élite. Et logiquement, là, c'est sûr que ça devrait fonctionner parce qu'un fusil tireur d'élite, si ce n'est pas une arme à distance, franchement, je ne m'appelle pas soit pour le mec. Donc voilà, enfin bref. Dès que vous aurez réussi à infliger 200 de dégâts en étant en l'air, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire un saut aérien au moulin ou à l'autre moulin. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous procurer le pouvoir de la maîtrise du vent. Et ce pouvoir, vous allez le trouver obligatoirement à cet emplacement-ci. Ou alors, vous pouvez le trouver aussi plus ou moins, je crois que c'est par ici. Je pense que c'est plus ou moins là. Vous avez un sanctuaire du vent aussi qui se trouve là-bas. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer ce pouvoir. Ensuite, quand vous avez ce pouvoir, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay, donc en dessous de Fencing Field. Et à cet emplacement-là, vous avez un moulin. Après, le pouvoir, vous pouvez aussi le trouver n'importe où sur la map, posé au sol comme ça, sur Fortnite. Ou alors, vous pouvez aussi le trouver dans des coffres. Et parfois, il apparaît même sur la map quand vous voyagez. Donc vous allez pouvoir le trouver assez facilement, normalement. Et dès que vous avez ce pouvoir, là, vous allez devoir vous rendre au moulin que je vous ai montré l'emplacement. Alors ensuite, quand vous êtes au moulin, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous placer devant. Et appuyer deux fois sur X pour utiliser votre seau aérien. Petite information, la barre de rechargement doit être complètement chargée. La barre que vous voyez en plein milieu de l'écran pour pouvoir l'utiliser. Après, vous pouvez tout simplement aussi appuyer sur L2. Et ça utilisera votre seau aérien. Donc dès que vous aurez fait un seau aérien devant le moulin ou dans le moulin, peu importe. Ça ne fonctionne pas devant, essayez dedans. Mais dès que vous aurez fait un seau aérien près du moulin, logiquement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en dehors des lieux dits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les lieux dits, c'est tous les noms des villes écrits sur la map. Par exemple, Rankless Highway, Restauré Drills, Lavishler, etc. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de parcourir la distance en étant en dehors des lieux dits. Donc il ne faut pas rentrer dans un lieu dits. Donc ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est prendre un véhicule et voyager partout sur la map, tant que vous n'êtes pas dans un lieu dits. S'il faut, vous voyagez même sur les côtes, mais vous ne rentrez pas dans les lieux dits. Voir même, ce que vous pouvez faire, c'est voyager entre deux lieux dits, faire des allers-retours. Et vous pouvez le faire à pied ou en véhicule. Donc moi, je vous conseille de le faire en véhicule, ce sera beaucoup plus rapide. Et dès que vous aurez voyagé sur 1000 mètres de distance en dehors des lieux dits, là, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'atterrir à un sanctuaire. Donc dès que vous sautez du bus, vous atterrissez près d'un sanctuaire et logiquement, vous aurez terminé le défi. Alors pour vous aider à trouver les sanctuaires, je vous affiche comme d'habitude une petite map avec tous les emplacements. Donc vous atterrissez à n'importe quel sanctuaire dès que vous avez sauté du bus. Et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Sous-titres par Céline pet killers Sous-titrage ST' 501